Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour du Discord en version 3.0. Alors pourquoi est-ce que je fais une petite mise à jour vidéo sur le Discord ? Et bien tout simplement parce que déjà on a dépassé les 200 abonnés du Discord. Enfin les 200 abonnés c'est pas vraiment abonné mais voilà. Donc pour vous dire qu'on est désormais quand même une bonne petite communauté sur le Discord. Je vous remercie vraiment beaucoup. Alors évidemment il y en a qui sont plus investis que d'autres sur le Discord, ce qui est tout à fait normal. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Tout simplement parce qu'il y a quelques petits changements déjà sur le Discord. Donc quand vous arrivez sur le Discord, il faut savoir que vous allez voir du coup l'onglet Gizmo et l'onglet Communauté seulement. Du coup vous allez devoir ouvrir l'onglet Règles du Discord, valider les règles du Discord qui sont particulièrement simples et normales. Et vous avez un petit message juste en dessous que j'ai rajouté aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui le 6 juillet qui en fait explique un petit peu comment on peut évoluer sur le Discord au niveau des rôles principaux. Parce qu'il y a quelques rôles un peu sympathiques. Donc quand vous arrivez du coup sur le Discord, il faut savoir que vous n'êtes pas salué par un bot random et configuré, voilà. Vous êtes bien salué par moi-même. En fait je vous laisse un petit message. Par exemple là quand je viens sur la discussion, aujourd'hui à 21h31. Donc voilà donc il est 21h38. Donc voilà je viens en fait de saluer la patate théoricienne qui vient d'arriver sur le Discord. Elle me dit hey merci. Voilà donc c'est moi qui ai écrit personnellement ce message. J'ai envie de continuer cette chose-là. Je trouve que c'est beaucoup plus personnel qu'un bot. Voilà c'est vachement froid quoi. D'être accueilli par un bot en mode salut. Voilà en gros quoi. Ensuite du coup quand vous arrivez, vous êtes directement mis comme Mogwai. Donc Mogwai, petite peluche toute mignonne. Vous savez ce que c'est si vous avez vu évidemment les films Gremlins. Ensuite au niveau de l'évolution sur le Discord. Plus vous allez participer au Discord dans les salons, vous allez participer textuellement. Vous allez du coup vous démarquer des Mogwai de base et vous pourrez du coup évoluer au stade chef Mogwai. Qu'est-ce que ça fait un chef Mogwai ? Le chef Mogwai ça va vous permettre par exemple d'organiser des soirées. Ça va vous permettre par exemple de mentionner. Ça va vous permettre par exemple d'être un petit peu plus impliqué dans la vie du Discord. Ensuite avec le temps, avec un peu d'assiduité, de participation au salon textuel mais également vocaux et aussi aux différentes soirées. Et ça je vais le préciser un petit peu plus après. Donc après avoir apporté aussi l'aide aux autres petits Mogwai. Donc il faut vraiment que vous participiez vraiment à la vie du Discord. Et surtout si vous mangez après minuit, ça c'est la règle de base, vous pouvez vous transformer en Gremlins. Voilà, donc en fait le but vraiment c'est que sur le Discord il n'y a plus de vert, il y a très peu d'orange et qu'il y a beaucoup de rouge en fait. Moi je veux beaucoup de Gremlins, en gros c'est ça. Après, chaque Gremlins doté d'un don particulier peut se voir attribuer une mutation particulière. Donc en gros une mutation c'est des rôles un peu spéciaux. Là j'ai par exemple Paveman, Paveman c'est... Alors il n'est pas connecté, c'est dommage d'habitude il est connecté en permanence. C'est Horikami qui a ce rôle spécial. En fait c'est juste parce que c'est une personne très très gentille qui me met des pavés énormes dans les commentaires YouTube mais aussi sur le Discord pour discuter, pour apporter vraiment des choses qui sont pertinentes. Des fois dans le positif, parce qu'il est vraiment d'accord avec moi, mais aussi inversement. Des fois il me dit, voilà moi je ne suis pas d'accord avec toi et il me met des pavés pour m'expliquer qu'il n'est pas d'accord avec moi. Et je trouve ça très très intéressant. Du coup c'est pour ça que j'y ai fait une petite, voilà un petit rôle spécial. J'ai aussi un Mogwai artiste qui est Aura, qui doit être connecté là pour le coup. Voilà donc Aura qui est Mogwai artiste, pourquoi ? Parce qu'il fait des dessins. Il a fait quelques dessins de nos persos en fait dans Wakfu et il a un don assez particulier. Il fait vraiment de très jolis dessins je trouve et c'est en plus très rigolo, très représentatif au niveau de nos personnalités différentes. Et donc du coup il a vraiment mérité son petit rôle spécial. Et on a aussi du theorycrafting sur le Discord. Alors ça il est attribué à Symphonic. On avait aussi Wuffy, mais Wuffy il a eu un moment donné où il était un petit peu moins sur le jeu. Du coup je l'ai repassé en Gremlins. Peut-être qu'il repassera en theorycrafter. Ça je lui demanderai s'il veut le faire. Qu'est-ce que ça fait ? Et bien en fait si vous avez par exemple besoin de build particulier au niveau stuff, Symphonic est là pour vous proposer sur Zenith Builder des builds qui sont adaptés à votre demande. Alors évidemment c'est pas « Salut fais-moi ça ! » Je veux dire c'est discuter avec lui, échanger, soyez sympa. Et puis éventuellement si t'as un peu de temps, est-ce que tu peux réfléchir à me faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, un build, yop, soin, support, berserk à distance. Voilà, par exemple. Juste comme ça. Non mais voilà, c'est juste pour, voilà. Ça peut amener encore à évoluer, tout ça peut amener encore à évoluer. Je trouve que c'est sympathique. Donc ensuite il y a aussi certains mogwais dans le Discord qui sont considérés comme des, alors j'ai mis rivaux, mais c'est surtout des amis de moi-même, qui vont porter du coup des crêtes blanches caractéristiques, et qui vont la plupart du temps posséder des chaînes YouTube et Twitch. Et ce sont les Mohawks. En fait, qui est Mohawk dans le film des Grimlins ? Et bien c'est l'antagoniste. C'est l'ennemi de Gizmo, c'est le fameux mogwai avec la crête blanche. En fait, voilà de où vient Mohawk. C'est lui en fait. Donc il y a du coup, c'est vrai, il y a Evocatis, il y a Kima, évidemment. Il y en a d'autres, il me semble, il y en a un autre. Il me semble qu'il y a Danny. Alors il y a Riké, et il y a effectivement Papa Alpaga qui est Danny, un ami de longue date. Voilà. Ensuite, heureusement que je peux compter sur des bras droits dévoués, qui vont soutenir l'expansion de la communauté, et qui vont aussi faire respecter les règles établies sur le Discord. Donc ce sont les fameux modogwai, donc les modos. Ils sont actuellement au nombre de deux seulement. Donc il y a Kiki Le Fada et Sereza. J'ai fait un appel aussi à candidature pour avoir un troisième modogwai, parce que là, j'en ai clairement besoin. Du coup, c'est un recrutement de niveau Grimlins et plus, très clairement. Je peux éventuellement choisir peut-être des chefs modogwai, mais vraiment les plus investis, mais c'est vraiment à partir de Grimlins. Et comme c'est un rôle qui est très, très, très important, surtout sur le Discord. Voilà. Donc on verra bien qui sera élu troisième modogwai. Ensuite, alors là, il y a un rôle vraiment très, très, très particulier. En fait, on a le stade d'éveil ultime du Grimlins. C'est vraiment le Grimlins overboosté, un peu à la ultra instinct, voilà, ultra instinct maîtrisé, qui est le Grimlins boosté. Si vous êtes assez fou pour booster le serveur Discord, vous pouvez avoir accès à ce rôle très, très particulier. Et comme vous pouvez le constater, c'est Kany, que je remercie vraiment beaucoup, qui a boosté le Discord. D'un niveau, il me semble, mais c'est déjà vraiment très, très, très gentil de sa part. Et donc elle a le niveau Grimlins boosté. Voilà. Et enfin, on a un unique rôle. Le seul et unique rôle qui est la mogwai-fou. En fait, c'est ma chérie, tout simplement, qui est discrète sur le Discord, mais qui est toujours à mes côtés. Je la remercie vraiment. Elle me soutient. Elle a un soutien indéfectible. D'ailleurs, la plupart, même la quasi-totalité de ceux qui sont sur le Discord me soutiennent vraiment. Et c'est à chaque fois très chaleureux, vraiment dans le positif en permanence. Et ça, je les remercie vraiment beaucoup parce que ça aide, ça m'aide vraiment à avancer. Donc du coup, voilà, je les remercie vraiment. Ensuite, une fois que vous avez lu un peu tout ça, vous avez les rôles. Et ça, je le répète encore une fois quand vous arrivez sur le Discord, que je vous salue et que je vous rentre comme mogwai, il faut que vous alliez chercher vos rôles. Par exemple, si vous êtes intéressé par Wakfu, vous venez ici et vous cliquez sur Wakfu. Si vous êtes intéressé par d'autres jeux, vous cliquez. Et ça, évidemment, c'est amené à évoluer. C'est amené à prendre de l'ampleur, évidemment. Donc, n'oubliez pas de prendre vos rôles. Je tiens également à vous montrer quelque chose aussi qui a changé. Si vous êtes intéressé par le rôle de Wakfu, vous cliquez sur Wakfu. Vous avez donc accès au salon Wakfu avec la discussion recrutement. Et vous avez encore des onglets rôle. Ça, c'est la nouveauté. Ça a été demandé par certains d'entre vous sur le Discord. En fait, par exemple, là, vous pouvez choisir votre classe. Donc là, vous voyez que moi, par exemple, j'ai un Feka, j'ai un Ujinak, un Panda, un Chat, un Sacrier et un Yop. Ce qui va permettre, par exemple, dans discussion ou dans recrutement, surtout, plutôt, de recruter, par exemple, uniquement les Yop, uniquement les Ekaflip, de pouvoir se constituer une équipe de 3 ou une équipe de 4 pour faire des brèches. Par exemple, vous avez le rôle classe, mais vous avez aussi le rôle de niveau. Par exemple, si vous êtes un niveau 140 et plus ou 126 et plus, par exemple, vous voulez faire, je ne sais pas moi, un donjon ou habite. Eh bien, dans recrutement, vous mettez, par exemple, que vous avez besoin d'un Yop, d'un Nenny, d'un Panda et vous mettez 126 et 140. Voilà, ça permet de mentionner, ça permet de sélectionner vraiment ce que vous avez besoin. Je trouve que c'est plutôt intéressant et enfin, vous avez les rôles de métier. Et alors ça, c'est très, très, très intéressant, surtout si vous voulez faire du commerce et métier sur le serveur. Par exemple, si vous avez besoin de commercer simplement, donc si vous avez envie de vendre quelque chose, vous mettez, vous mentionnez commerce, vous mettez ce que vous voulez vendre et comme ça, par exemple, ceux qui sont intéressés par le commerce, qui ont validé commerce ici, vont recevoir la mention et vont pouvoir commercer avec vous. On a également tous les métiers, par exemple, vous pouvez mettre, voilà, j'ai besoin d'une ressource de trappeur, vous mentionnez trappeur, j'ai besoin de telle et telle chose ou je vends telle et telle chose en trappeur, etc. etc. Je trouve que c'est plutôt intéressant, ça m'a été demandé, je l'ai fait et finalement, c'est plutôt une bonne chose. Donc, voilà, ça c'est quelque chose que je tenais vraiment à mettre un peu à jour en vidéo, en tout cas, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. les prochaines évolutions du Discord, ça va être probablement de nouveaux salons, puisque j'ai fait des suggestions dans l'onglet de la communauté, j'ai fait des suggestions, voilà, ceux qui veulent éventuellement du Ark, du LoL, du Dota, du Wo, du Dofus, là en ce moment, on est par exemple sur on est sur du quoi ? Sur du Tezo, voilà, The Elder Scroll Online, on est en train de se demander si on ne va pas faire du The Elder Scroll Online, voilà, donc moi j'avais également fait une petite suggestion, donc on voit que Symphonic a réagi sur du For Honor, For Honor, j'aimerais bien recommencer, mais c'est vraiment un jeu, voilà, jouer tout seul, c'est vraiment un peu nul quoi, du coup, voilà, venez faire également un peu vos suggestions, et moi derrière, je peux mettre à jour les salons, sans problème. Voilà les amis, j'espère que j'ai pas, voilà, donc là par exemple, on voit qu'on a 4 personnes qui sont sur le vocal Chill, on peut aller leur faire un petit coucou, salut les amis, comment allez-vous ? Et bonsoir, salut, salut, putain, ça a commencé bien la soirée, mais lui, il a tout gâché, voilà, donc lui par exemple, je le banne, donc vous êtes en vidéo, je suis en train de faire une petite vidéo sur le Discord, le nouveau Discord version 3.0, donc je venais juste vous saluer. Eh bien, salut à toi aussi. Voilà. Eh bien, je retire ce que j'ai dit. Voilà, donc je tenais à la chance. Du coup, je précise que Symphonic va être ban, mais c'est pas grave, c'est normal. De toute façon, ça devait être fait depuis longtemps. Putain. Du coup, il y a Ishié et Kana qui sont en mode silence. Non. Non ? Ils ont peur de se faire ban aussi. Ils ont peur de se faire ban, merde, fuck. Non, bah c'est bien, parfait. Vous faites quoi, là, une petite brèche ? Vous avez joué que vous êtes 4 ? Non, moi, je passais juste dire bonsoir. Ok. Bonsoir. Ah bah, bonsoir. Nous, on était de de mon build et tout, mais... Yes. Ok. Bah, pas de problème. Bah, je vous faisais un petit coucou. Je vais vous laisser et puis je vais mettre fin à la vidéo, comme ça. Ça fera une petite... une petite mise à jour Discord parce que... Voilà, ça faisait longtemps. Ah ouais. Il est beau, notre Discord. Ouais, bah ça commence à bien s'étoffer, mine de rien. On tourne autour de 200, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est vraiment pas mal. là ? Oh, le suceur. Non, mais oh, j'ai des enfants, j'ai une femme bien nourrure. Putain. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis bah, à la prochaine. Bonne soirée. Allez, bonsoir. A plus. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une bonne ambiance, on est vraiment bien sur le Discord. Ah si, il y a quand même quelque chose que je voulais vous préciser, c'est sur le Discord. Si j'arrive à trouver ça. Sur recrutement. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais très régulièrement toutes les semaines. Donc, le dimanche ou le lundi, je laisse un message en mentionnant Wakfu puisque ça intéresse les personnes qui sont sur le salon Wakfu. Donc, yo tout le monde, la semaine prochaine, je vous propose, alors là, c'est un boss de Smasher, ça peut être une soirée random, ça peut être une brèche, ça peut être seulement pour de l'XP, pour du drop, pour faire des, je sais pas, les donjons quotidiens, ça peut être pour faire n'importe quoi. Et la plupart du temps, donc c'est deux fois par semaine, le mercredi soir et le vendredi soir à 21h15. Désolé, moi je peux pas avant à cause de la famille, tout ça, évidemment. Et souvent, c'est une soirée consacrée au level 100 et plus, parce que j'ai quand même pas mal de joueurs sur le Discord de Wakfu qui sont level 110, 120 et plus, donc forcément, il faut quand même qu'on fasse des choses de leur level. et une autre soirée qui est plutôt consacrée au tout level. Donc là, tout le monde peut participer, même les levels, même les tout débutants qui sont level 20, level 30, même en dessous d'ailleurs, soit pour de l'XP rapide, soit pour du drop, soit pour de l'aide. Par exemple, je pense tout de suite, là c'est le truc qui me vient en priorité, c'est la fameuse, par exemple, quête Rikiki avec Sliptorium où il faut être au moins 4 joueurs. Je pense également à la quête du Maître Chuchoku où il faut être au moins 4 joueurs pour trompeter avec les différents sons. Voilà, des choses comme ça. Si vous voulez faire ces quêtes-là, il est tout à fait possible du coup, de le faire pendant ces soirées-là. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais régulièrement, donc là vous voyez, il y a quand même pas mal de participants. Ce qui est plutôt agréable. Je fais également, alors je ne sais pas si c'est dans recrutement, bah non, là du coup, c'est dans la communauté, dans suggestions. Ça nous arrive, voilà, par exemple, de faire du Gartic Phone avec la communauté et de se faire bien bien plaisir, de faire des trucs complètement déjantés, de bien rigoler. Alors la dernière fois, on était, je ne sais plus, je crois que c'est 8 ou 9. Alors un Gartic à 8 ou 9, c'est vraiment parfait. On a vraiment, vraiment bien rigolé, n'importe quoi. Je vois des trucs, ça me fait bien rire. Enfin voilà, donc on déconne bien, on fait également des soirées Phasmophobia. En ce moment, je joue beaucoup à Phasmophobia avec Kani, avec Virali, avec le chéri Kani aussi. Bon matin, si tu regardes la vidéo. Et puis voilà, voilà les amis, donc un super Discord, une superbe ambiance, des gens qui sont vraiment à l'écoute, qui sont pertinents, qui ont envie d'aider. Il y a énormément de... Voilà, par exemple, je vais dans Wakfu, je vais dans le Theory Craft Build, et là, on a vraiment des gens qui... Voilà, on a cette info qui se donne vraiment du mal pour... là, on a cette info qui se donne vraiment du mal pour sortir des builds des plus intéressants possibles, des plus personnalisés possibles, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment très très intéressant d'avoir des personnes aussi investies, aussi gentilles. Voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire pour la mise à jour du Discord. Donc, je fais du coup cette vidéo aussi pour rappeler que il y a un Discord. Je ne suis pas un grand fervent des... Comment ? Comment on appelle ça, là ? De tout ce qui est Facebook, Twitter, Instagram, voilà, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux traditionnels, on va dire. J'ai un peu de mal avec ça, ok, boomer, tout ça, bon, voilà, j'ai dépassé la trentaine. Vous allez me dire que je ne suis pas aussi vieux que j'en ai l'air et que c'est quand même un peu de ma génération. Mais, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal. Du coup, je trouve que Discord, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. on est vraiment un peu comme une sorte, j'irais même jusqu'à dire, une famille. C'est même plus là, c'est même plus une communauté, on s'entend tellement tous bien. Voilà. Alors que je trouve que c'est vachement plus impersonnel, Twitter, tout ça, c'est plus impersonnel et ça laisse beaucoup plus place à la haine. Voilà, venir mettre des commentaires négatifs. j'ai déjà YouTube qui est dans cette configuration-là et ça me suffit largement. Alors que sur le Discord, j'ai vraiment que des personnes qui sont vraiment bienveillantes et vraiment, je pense que je vais rester que sur Discord. Donc, ceux qui veulent venir grossir la communauté, grossir le nombre des mogwais, voilà, c'est comme si je plongeais dans la piscine et qu'il y avait tout un tas de petits mogwais qui en sortaient. On est un peu comme ça. Toute la petite famille. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur le Discord. Vous venez, vous repartez, vous faites, voilà, vous n'êtes pas obligés de rester. Si vous voulez vous investir, vous avez la capacité du coup de monter au niveau des rôles et j'essaye d'être moi très personnellement le plus possible investi sur le Discord même si en ce moment c'est assez difficile à cause de mes soucis de santé. Mais j'essaye quand même d'être le plus investi possible pour la communauté. Voilà. C'était tout. Merci à tous les amis. Vous retrouverez évidemment le lien dans la description sur la page principale de la chaîne, un peu partout sur toutes les vidéos. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous et en attendant la prochaine vidéo je vous dis portez-vous bien. Allez, salut !